C'est une petite revue d'actualité que je vous propose parce qu'il y a eu pas mal de mouvements cette semaine donc je vais faire ça rapidement l'info de la semaine c'est évidemment le retour de Spearing au TFC accueilli comme une rockstar à l'aéroport mercredi dernier c'était la folie attention quand même dernière rockstar que l'on a accueilli à Toulouse c'était Bertrand Cantat à la prison de Muray donc voilà ça récit pas des masses pour différencier si il y en a qui ont du mal Spearing c'est celui qui sera libéré sans caution on a moins d'aidant voilà ce transfert a débloqué pas mal de choses déjà on a appris que la cellule du recrutement du recrutement pardon du vercellan s'était sponsorisé par Visionnaire apparemment la marque de vieillement de Big Flop et Olive M.I.U. Floquet et Franck S. a déjà été envoyé à la cellule de recrutement c'était fou quand même cette hype qu'il y a eu autour de l'arrivée des Spearing la dernière fois qu'on a vu un hollandais arriver d'une heure aussi rapidement c'était un go face sur la 20 c'est pas quand même ce n'est pas la seule info mercato de la semaine puisque Junior Filming est parti comme on a pu le voir il n'a pas été remplacé ce sera sûrement le gros poignard du mercato qui du coup pour faire les vidéos de teasing pour les os de la jungle avec cette conviction et ce jeu d'acteur qui ont fait croire ont été fessé que c'était un vrai genre de foot quand même ça on pourra lui laisser on a vu d'ailleurs je sais pas si a vu Komoli qui disait qu'il s'était fait gronder par sa fille parce qu'il répondait au téléphone par rapport à l'arrivée de Spearing là curieusement la gosse a pas moufté quand c'était le départ de Fleming on va parler quand même de son compère d'Erasmus Cléa Molette-Server qui quant à lui sera titularisé dimanche 1er octobre au stadium il sera dans Miguel des âges de la jungle le coach aurait déclaré tant qu'il ne touche pas de ballon ça me va on va faire une pause il me faudrait une transition donc Ben tu as 10 secondes pour insulter Galouste tu n'as pas pu le faire jusque là merci monsieur Gayouste d'avoir niqué le match il y avait but il n'y avait pas main merci merci donc le sommet sponsorisé par le MHSC on va passer à l'actu du week-end c'était bien sûr le match Bel-Rome a jamais les premiers à virer leur coach cette saison mais jamais les derniers pour être la risée de la France Marcelino aura donc duré aussi longtemps que Raymond Domenech ça situe quand même le bonhomme dans l'histoire du foot les supporters marseillais sont quand même très à cheval sur les séries et ils voulaient que comme Marcelino Panevino ils meurent tout seuls à la fin en parlant de séries d'autres font l'actu marseillais dans ce moment on a celle sur tapis sur Netflix celle sur Longoria là vous savez d'espérer être président là qui tourne actuellement et bientôt la série de défaites en coupe d'Europe qui ne sera de toute façon pas la pire série marseillaise la pire série marseillaise c'est plus belle la vie évidemment et pour terminer c'est rentré on est rentré dans cette semaine folle pour notre vie pour notre foi puisque nous serons trois fois au Danu sur cette période un peu perdu dans les valeurs de l'Ovali je me suis gouré je lancé dans les yeux d'Emily où il lui sait qu'en tôt lors du dernier match veuillez m'excuser ça se reproduira plus l'arbitre aussi d'ailleurs confondu les deux ce week-end puisqu'il n'a pas sanctionné le placage au suspiring en fin de match vous l'avez tous relevé pendant cette rencontre hâte de retourner dans ce bar que Camille appelle ma séance d'ophtalmo à moi puisque chaque fois c'est l'épreuve pour reconnaître les joueurs il est tellement à l'ouest qu'il a un niveau pour finir arbitre dans le camion VAR pour cette première en coupe d'Europe du coup ce sera l'union Saint-Géloise mais j'ai plutôt envie de dire le rôde des avérons football puisque comme eux c'est une petite ville proche d'une grande comme eux le stade n'est pas homologué donc ça va jouer dans un autre stade mais en plus qu'ils piquent les plats des voisins en disant si si la Ligo c'est nous qui l'avons inventé la trucade aussi et c'est sûr il n'y a aucun doute ça sera le RAF j'espère en tout cas que ce sera une victoire du TFC que nos adversaires seront plus proches du niveau de l'union Saint-Jean que de l'union Saint-Géloise Sous-titres par Juanfrance